C'est formidable que l'ARIP organise un congrès sur l'empathie parce qu'on a là affaire à une donnée anthropologique et clinique tout à fait essentielle. Alors moi il se trouve que j'ai découvert l'Einfulung avec la philosophie au départ. Je l'ai découvert cette notion avec les propos de Fischer qui était un esthéticien qui s'intéressait au rapport qu'on a avec une oeuvre d'art et je trouve que tout est dit d'emblée. Il y avait à l'époque ceux qui considéraient qu'on pouvait avoir un rapport objectif avec l'oeuvre d'art et c'est décidément pas ce que je ressens quand je vais au musée et que je tombe en pamoison devant une peinture. Fischer défendait l'idée que notre rapport à l'oeuvre esthétique est un rapport profondément subjectif. Et voilà c'était parti pour l'histoire de l'empathie. On a eu ensuite un autre philosophe qui s'appelle Lips et qui a donné ses lettres de noblesse plus large à la théorie d'empathie qui est parti faire fortune en psychologie. Un seul mot sur l'empathie au quotidien dans ma pratique clinique et j'aurai plaisir à reparler de ça avec vous tous à la RIPE au congrès en Avignon. Dans les consultations thérapeutiques parents bébés, mon maître Serge Lebovici avait repéré l'importance capitale axiale de l'empathie et c'était là que véritablement se trouvait son intuition géniale. Il avait pigé Serge Lebovici qu'il y avait dans une consultation thérapeutique la nécessité d'avoir une empathie en direction de l'infance du bébé et une empathie en direction des adultes et plus précisément de l'infance dans les adultes. Et qu'une consultation thérapeutique parents bébés bien tempérés bien c'était justement une consultation où le thérapeute pouvait disposer d'une empathie métaphorisante on en reparlera en direction simultanément et de l'infance et de ses parents. C'est extrêmement stimulant et affûté comme propos parce que on s'aperçoit que l'empathie telle qu'elle est la plupart du temps décrite est une empathie adulte et que ceux d'entre nous les bébologues qui nous intéressons à la jeunesse de l'empathie nous avons un certain nombre de choses à vous proposer dont on reparlera au congrès sur l'ontologie la jeunesse de l'empathie sur ses formes les plus primitives voilà en un mot commençant vous l'entendez je suis impatient de partager avec vous le plaisir de s'intéresser et d' approfondir cette notion tout à fait heuristique de la notion d'empathie qui va nous donner des ailes pour pouvoir explorer la complexité de notre clinique quotidienne à tous les âges de la vie